J'ai reçu l'évêque, j'ai appelé l'évêque, j'ai appelé le président Moutangana parce que le président Moutangana et Nzing ont écrit en demandant conseil, en demandant qu'à faire parce qu'ils ne sont plus dans les accans de la gestion de l'équipe alors qu'ils sont fondateurs. J'ai réfléchi, j'ai appelé l'évêque Moukouna, j'ai appelé le président Moutangana qui sont arrivés, qui sont venus me voir et nous avons trouvé une solution. On a parlé, j'ai les redonné 48 heures, ils sont partis, ils ont réfléchi, après ils sont revenus, j'ai vu l'évêque venir me voir. Il a dit non, notre assemblée avait déjà autorisé qu'on monte une société, dans une société il n'y a pas de problème, effectivement la loi autorise les business dans les sports. Donc on met en place la société Renaissance parce qu'au Congo actuellement il y a Chikungku, Mazembe et V-Club qui sont conformes à la loi, qui sont des sociétés à objet sportif. Je leur ai dit bon, ok, j'en parlais à Moussangana qui a dit ok, et l'évêque a dit, moi je vais donner mes avocats et aussi donner les avocats, comme ça on se met ensemble. Comme ça on produit une équipe, une société avec le part et chacun vient contribuer avec ce part. Moi j'ai dit c'est une très bonne chose parce qu'à ce moment c'est du business, comme la loi autorise du business. chacun viendra avec ce part, à la fin de chaque année on fait un bilan, les bénéfices on se les partage. Et c'est tout que Renaissance est une machine à sous aussi, il y a les produits, les publicités, il y a tout, 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 donc ils peuvent faire vivre cette équipe. Donc la seule chose que nous avons recommandée, et ils ont accepté, que tout se fera après la Coupe du Congo. Et tous veulent que Renaissance gagne la Coupe du Congo. Je n'ai pas vu un seul camp qui dit non, 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 non. On dit tout le monde baisse les armes, et objectif, que Renaissance puisse gagner la Coupe du Congo. Si elle réussit, elle gagnera la Coupe du Congo. Donc bref, c'est un peu ça, on a parlé vraiment en toute franchise, hein, j'ai dit, il n'y a pas de jugement. Dans la vie des hommes ça arrive, un peut être plus malin que les autres, mais à la fin de compte, même à la maison, la femme, vous pouvez vous chamoyer avec la femme. Hein, la femme peut même injurier, ou l'homme peut injurier, mais quelque temps après vous le voyez, hein, comme s'il n'y avait rien. Merci.